salam no aujourd'hui direction l'éthiopie pour vous faire découvrir un grand tempereur veuille à présent vous inclinez face au négus négest le plus célèbre d'éthiopie je vous parle bien sûr de menelik 2 de son vrai nom saleh mariam menelik 2 est né le 17 août 1844 en éthiopie à ankober dans le royaume de shoah dirigé par son père ailé malakot en 1855 l'empereur théodoros 2 mène des campagnes pour unifier l'empire éthiopien il envahit alors le royaume de shoah qui lui opposait résistance ailé malakot est tué lors de l'attaque et saleh mariam âgé de 11 ans effet captif et est envoyé à la forteresse de magdala au cours de sa captivité qui dure près de 10 ans saleh mariam observe la manière dont théodorus oeuvre à l'unification et à la modernisation de l'empire après la mort de théodorus 2 saleh mariam s'échappe de la forteresse en 1865 et rentre dans le shoah il parvient à destituer bézabé que théodorus 2 avait aimé à la tête du royaume et se déclare négust de shoah se succédant ainsi à son père il n'a que 21 ans il mène une politique intérieure et extérieure des plus habiles et renforce sa position grâce en particulier à l'appui du clergé chrétien saleh mariam aspire ensuite au trône impérial à la mort de l'empereur yoannès iv menelik le plus puissant des seigneurs de l'époque se proclame négust négust en 1889 il se charge alors de poursuivre la lutte de yoannès iv contre les ambitions coloniales de rome le point culminant de cette lutte a lieu lors de la bataille d'adois le 1er mars 1896 bataille au cours de laquelle menelik triomphe face à l'armée italienne cette victoire affirme l'indépendance de l'éthiopie faisant de ce pays la seule nation d'afrique à n'avoir pas été colonisée par une puissance européenne l'oeuvre de menelik 2 fut immense en 24 ans de règne il décrita l'abolition de l'esclavage et contribua considérablement à la modernisation de l'éthiopie il meurt à l'âge de 67 ans d'éna ou nous à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'éthiopie de l'éthiopie